Oh, bonjour les enfants, comment ça va ? Alors justement, je suis en train de dire une petite histoire, ça s'appelle Frères des ours. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte ? Oui ? Allez, c'est parti ! Il y a très longtemps, à l'époque des mammouths, vivaient dans la lointaine toundra, trois frères, Sitka, Denai et Kenai. Kenai, le plus jeune, était impatient de devenir adulte. Lorsque le jour arriva enfin, la vieille chamane Nanaka lui remit un totem en forme d'ours. Les esprits de nos ancêtres m'ont dit que pour devenir un homme, tu dois apprendre à te laisser, guidé par l'amour. Ce totem d'ours t'aidera à comprendre. Et Kenai n'était pas d'accord. Pour lui, un homme véritable devait être un bon chasseur et un bon guéri. En plus, il croyait que les ours étaient des bêtes sans cœur. Aussi, lorsque son frère bien-aimé Sitka mourut lors d'un combat contre une vieille ours, cette idée se renforça-t-elle dans son cœur. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'esprit de Sitka revint et transforma Kenai en ours, sous les yeux amusés d'un ourson qui passait par là. Cet ourson s'appelait Koda et il lui offrit tout de suite son amitié. Au début, Kenai le fuyait et ne le laissait pas s'approcher. Puis il devint son ami et tous deux entreprirent de voyager ensemble. Petit à petit, Kenai s'habitoit à être un ours. C'était parfois très amusant. Un jour, ils pénétrèrent dans une grotte gelée et Koda se mit à jouer avec les blocs de glace. La glace formait comme un miroir déformant. Dans un glaçon, Koda se voyait très gros et dans l'autre, très maigre. Souvent, le jeune homme devenu ours n'avait aucune envie de rire. Malgré tous ses efforts pour ressembler à Koda, il ne parvenait pas à se comporter exactement comme lui. Koda buvait l'eau des marres à grands coups de langue et elle lui semblait délicieuse. Kenai se donnait beaucoup de mal, mais il n'arrivait pas à boire de cette façon et il avait très soif. Il lui faudrait du temps avant de s'abreuver comme les vrais ours. Trouver à manger était difficile aussi et cela demandait parfois des capacités incroyables. Pour se nourrir, Koda savourait des baies délicieuses. Et Kenai, lui, avait du mal à en manger et fréquemment, il avait le ventre creux. Il n'était ni aussi habile ni aussi ingénieux que Koda. Le petit ours était vraiment doué, surtout quand il s'agissait de se délecter de miel, le mets préféré des ours. Koda en dévorait goulûment d'énormes quantités. Kenai aurait bien aimé pouvoir manger du miel, mais il n'était pas très habile. Il nourrissait qu'à énerver les abeilles qui le poursuivaient et lui faisaient des piqûres douloureuses. De toute évidence, pour avoir du miel sans provoquer la colère de toute une rouge d'abeilles, armée de dards aiguisés, il fallait déployer des trésors d'ingénosité. Koda était un ourson très bavard. Il aimait raconter toutes sortes d'histoires et les animaux, qu'ils soient à poil, à plumes ou à écailles, grands ou petits, se regroupaient autour de lui pour l'écouter. Même Kenai s'intéressait aux récits passionnants de Koda. Bientôt, il se rendit compte qu'il commençait à l'aimer. Kenai et Koda jouaient aussi à un jeu très amusant. Ils adoraient monter tout en haut de la colline, se pencher le plus possible en avant et sentir les rafales de vent qui les soulevaient. Ils avaient l'impression d'être sur un lit de vent. Et quand soudain le vent s'arrêtait, ils roulaient tous les deux jusqu'en bas de la colline et atterrissaient au milieu d'un marais épais et boueux. Le pelage de Koda était tout hérissé. Et celui de Kenai aussi. C'était des moments de bonheur complet et d'insouciance. Une nuit, après une agréable promenade sur la trompe d'un mammouth, alors que Koda s'était endormi, Kenai réfléchit. Il éprouvait de plus en plus d'affection pour l'ourson. Et au fond de son cœur, il l'appelait même son petit frère. Quand Kenai apprit que la mère de Koda avait été tuée par un homme, il eut beaucoup de peine. Il décida alors de faire tout ce qu'il pouvait pour que son ami soit heureux. Après avoir passé plusieurs jours au milieu des ours, Kenai avait changé d'opinion à leur sujet. Il avait découvert qu'ils pouvaient être bons, sincères et joyeux. Il s'aperçut aussi qu'ils ne devenaient dangereux que pour protéger leurs petits lorsqu'ils étaient menacés. Alors, quand l'esprit de Sitka lui apparut à nouveau pour lui rendre son aspect humain, Kenai refusa son offre. Par amour, il décida de rester un ours pour toujours et de veiller sur Koda. La vieille chamane Nanaka pouvait être fière de lui. Et voilà, c'est terminé ! Alors j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et s'il y a une histoire Disney que vous voulez que je vous raconte, vous me la partagez et je vous la raconterai. Allez, salut, bisous ! Dis à mes amis que je m'en vais, je suis impatient d'arriver, c'est que je pleure.